Tout le monde qui a été employé a déjà vécu ça. On vous donne des objectifs, avec lesquels vous êtes d'accord ou pas, ça dépend de l'entreprise. Évidemment, quand vous allez vous rasseoir avec votre patron 12 mois plus tard, il va vous parler de ce qui s'est passé de mal le dernier mois seulement. C'est un classique, ça. Mais heureusement, on a d'autres approches possibles pour réussir à faire l'évaluation des employés. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va discuter des alternatives aux dernières évaluations annuelles. Maurice et Olivier, nos deux coachs barbus, étaient tannés d'entendre « Bon alors, voilà tes objectifs, bonne chance, on se reparle dans un an! » Pas de quartier, ils ont décidé de se mutiner contre le comment on a toujours fait en créant des pirates partout. Voici leur histoire. Capitaine Lefebvre. Ah non, pas encore. Ah oui. Salut Olivier. Ça va bien? Moussaillon, Olivier. Moussaillon, c'est bon ça. Un sujet pas piqué des verres parce que la plupart de nos auditeurs sont passés par là d'un côté ou de l'autre. Comme gestionnaire ou comme employé, les évaluations est souvent annuelles. Annuelles, puis moi ce que j'ai vu de pire, le plus le fun là-dedans, c'est une évaluation faite par les gens des ressources humaines et non pas par ton superviseur direct parce qu'il était biasé. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, viens t'évaluer. C'est super de faire. Ton bonus en dépend. Ah Seigneur. Aujourd'hui, on va parler de ça. D'abord, c'est quoi le problème avec les évaluations annuelles? Pourtant, on fait ça depuis des décennies. Ensuite, on va voir quatre alternatives. C'est des choses qui se font, des choses que nous, on a essayé aussi. Il y a probablement 60 alternatives que vous pouvez essayer. Nous, on vous en propose quatre, qui nous conviennent comme pirates. Et on ne va pas juste voir qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant, on va aussi voir les problèmes qu'on peut rencontrer en faisant ces quatre alternatives-là. On va en voir quatre. Les évaluations 360, une espèce d'hybride de one-on-one et de revue annuelle, que j'ai essayé moi-même. Les auto-évaluations entre équipes et l'évaluation en continu. Ça, ça va être notre sujet aujourd'hui. Mais avant de commencer, Maurice, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit peu une capsule nouvelle. Allons-y. Allons-y. Qu'est-ce qui nous arrive de neuf? What the hell, San Jose, California? Dans nos statistiques, la ville de San Jose est en haut de Québec pour les écoutes. 3% de notre auditoire vient de là. Oui. C'est en quatrième place. Il y a des gens de San Jose qui nous écoutent à plus finir. Puis 3%, ça veut dire que c'est des centaines d'écoutes. Bonjour, les gens de San Jose. How you doing? On aimerait savoir si vous êtes qui. Puis, on n'est pas tant surpris. On est allé faire un tour, nous, en Californie, il y a deux ans. On a des copains dans le coin. On a rencontré des Québécois là-bas, dans tous les cafés où on est allé. Il y a beaucoup de Québécois qui travaillent à Silicon Valley. Mais c'est le fun de savoir que vous nous écoutez. Donc, si nous... Écoute, c'est intéressant ce qu'on dit même à Silicon Valley. Il y a de l'espoir. J'espère. Faites-nous savoir qui vous êtes. On veut apprendre à vous connaître. Puis, on s'ennuie, Silicon Valley, quand même. On est allé, puis on y retournerait bien. On y retournerait bien. Peut-être pas maintenant, mais... Dans quelques élections. Et qu'un COVID de moins. Oui. Autre nouvelle, on en a parlé un petit peu au dernier épisode, mais c'est encore de plus en plus concret. On a lancé l'Académie Pirate. Qu'est-ce que c'est? Une communauté à même notre site web. Un genre de Facebook où les gens peuvent aller se connecter gratuitement. Parce que nous, on croit beaucoup en open source. On croit que l'information libère les gens. Et on vous donne gratuitement tout notre contenu. Tout ce que vous entendez dans le podcast. Tous les blogs, c'était déjà gratuit. On veut faire un petit peu de contenu exclusif pour nos fans. Fait qu'allez sur GoPirate, pirate avec un Y, .com. Vous allez voir un beau bouton s'inscrire. Et c'est gratuit pour l'Académie Pirate. Donc, allez rejoindre notre communauté là-bas. Et faites-aller vos idées. C'est là qu'on va prendre nos idées pour les prochains épisodes de podcast. On va crowdsourcer les sujets. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus. Vous allez être entendus, c'est certain. C'est aussi la place où on offre certains services plus avancés pour les gens qui veulent aller plus loin. Comme par exemple, notre mastermind gestionnaire pirate. Où on va aider les agents de changement, qu'ils soient gestionnaires ou qui veulent juste devenir un agent de changement, à pouvoir piratiser leur lieu de travail puis l'amener vers un modèle un peu plus progressiste. Et ça, sans nécessairement avoir leur permission, ni sans perdre leur travail. Pour l'instant, on a deux cohortes actives. Presque une dizaine de personnes, en fait, qui sont là. On les accompagne, dans le fond, en petits groupes semi-privés à devenir des meilleurs agents de changement. Et ça se passe très bien. À date, on a des très bons commentaires. Il nous reste de l'espace, donc vous pouvez toujours nous joindre et comprendre pourquoi les gens qui sont avec nous présentement disent « Wow! » « Wow! » C'est ça, c'est ça être un agent de changement. Donc, en premier lieu, Maurice, c'est quoi le problème avec les évaluations annuelles? Parce que dans un épisode récent, j'avais dit, si vous voulez évaluer la culture d'une entreprise, demandez à quelle fréquence vous êtes évalué, votre performance. Puis si c'est un an, red flag. Moi, j'irais à une question plus loin, c'est demandez-leur à quoi sert l'évaluation annuelle. Si la seule réponse que vous pouvez vous dire, c'est « À vous évaluer? » C'est parce que les RH ont dit de le faire. Qu'est-ce qu'on évalue? C'est quoi le but qu'on veut tirer de ça? L'amélioration continue? Oui, OK, mais une fois par année, c'est pas vraiment de l'amélioration continue. Il y a un paquet de problèmes avec ce concept-là. D'abord, c'est pas parce qu'on fait ça depuis 30 ans que c'est encore une bonne chose. Exact. Le comment on a toujours fait, c'est notre dada de le briser. OK, mais pas juste pour ça. C'est parce que c'est comme ça qu'on a fait. Les choses ont tellement changé depuis 30 ans. C'est exponentiel, le changement. Continuer à faire comme on l'a toujours fait, c'est mauvais signe, en général. Il y a 30 ans, la situation était tellement stable. On va se faire à croire maintenant qu'on est à distance que le faire une fois par année, il n'y avait pas grand-chose qui s'était passé durant l'année, de toute façon. Ben, c'est ça. Tu as eu le temps d'écrir tes six rapports, puis c'est pas mal ça que tu as fait. Tu sais, combien de fois, je me suis fait des objectifs smarts qui, après trois semaines, un mois, étaient obsolètes. Fait qu'en faire un pour l'année? Est-ce que c'est sérieux? Il y a tellement de choses. Regarde, combien d'entreprises avaient des objectifs annuels qui sont complètement évaporés avec COVID? OK? Ça, c'est un bon exemple. Il y a plein d'autres problèmes. J'ai travaillé pour faire des transformations agiles dans des entreprises où la plus grosse difficulté qu'on a rencontrée, c'était les gens de HR qui disaient « Tout ce que vous allez réussir à faire avec votre transformation, c'est s'assurer que tout le monde dans cette unité de travail-là ait des mauvais reviews à la fin d'année parce que ça ne fait pas partie des objectifs qui lui avaient été mis il y a un an, maintenant. » On ne s'adapte pas aux nouvelles réalités parce que ça briserait les objectifs de l'un an. Bien là, je veux dire, quelqu'un a du travail à justifier, il faut quand même que son travail vaille de quoi pour toute l'année. OK. Regarde, c'est quoi... Nous, on a surtout été dans la TI, en informatique. J'ai fait... Je me suis promené pas mal, moi. Oui. Moi, j'ai été pas mal dans ces eaux-là et je peux vous dire que la durée moyenne d'un employé dans un poste, c'est pas plus que deux ans. Il y en a beaucoup qui changent de travail en un an. OK. Dans un an, dans une entreprise de 100 personnes, t'en as beaucoup qui vont arriver, qui vont partir. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est mauvaise. Souvent, c'est juste le marché. Les gens bougent vite. Les gens ont besoin de nouveaux. Les entreprises ne sont pas toutes prêtes à leur donner ça. Donc, c'est arrivé combien de fois qu'en plein milieu de l'année, ton gestionnaire s'en va? Ça arrive. Mais là, c'est parce que c'était à lui que tu étais engagé, tu avais eu une entente avec lui, une discussion avec lui, puis tout d'un coup, t'as un nouveau gestionnaire qui va donner des nouvelles. Ça se peut, mais c'est la preuve. Tu comprends-tu? Il y a des contextes changeants. Les objectifs, des fois, ils ne vont pas changer. Souvent, tu ne peux même plus les maintenir parce qu'ils arrivent. X, on a perdu trois clients. C'est en bas d'une nouvelle équipe. Fini, là. La meilleure excuse pour faire encore des évaluations annuelles sont les entreprises qui se gèrent de façon annuelle. On prend trois semaines dans l'année, on détermine tout ce qui va se passer durant l'année suivante, puis on s'y tient pendant toute l'année qui vient. Puis après ça, on révise est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on n'a pas bien fait, est-ce qu'il faut punir les gens pour un paquet de choses qui étaient complètement dans notre contrôle. Puis, on en a parlé un petit peu en entrée de jeu, mais ce n'est pas faux ce qu'on dit. Tu t'assoies avec ta révaluation annuelle, des fois, dans certaines entreprises, c'est la seule fois que tu vois ton patron dans l'année. Puis, lui, il va te parler de la gaffe que tu as faite il y a trois semaines. Il ne parlera pas des super bons coups que tu as faits de là neuf mois. Tu comprends-tu? Puis, ça a été rapporté par quelqu'un d'autre qui n'est plus là. OK? Donc, c'est plein, plein de problèmes annuellement. Puis, on le sait que les choses vont changer maintenant. Ce n'est même pas au moins. Il y en a qui font des planifications trimestrielles puis ils s'en tiennent à ça parce qu'ils savent que trois mois plus tard, c'est fini. Tout va avoir changé. Ça ne veut pas dire que tout va mal. C'est juste que on comprend qu'il faut s'adapter à des réalités de marché qui est en ébullition tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour être fait, j'ai vu des évaluations annuelles qui pourraient être certain de ne pas être affectées par le marché. Donc, ce qui veut dire plutôt que d'évoluer puis de s'adapter à ce qui se passe, juste s'assurer que ça ne soit pas affecté par la réalité, était en fait basé sur la description de poste. Donc, si personne t'a demandé de faire quelque chose qui était différent de ta description de poste puis tu l'as fait, c'était correct. OK. Bref, si tu fais ce qu'on t'a dit de faire, t'as réussi. Quand on t'a embauché pour ton poste, il y a trois ans. Oui, c'est ça. À quoi ça sert exactement? Ben, mis à part à justifier plusieurs salaires, donc les gens qui vont faire les... C'est des gens qui vont traiter les évaluations. Mais c'est une belle preuve que personne progresse, d'abord, parce que tu fais tout le temps la même chose puis tu peux devenir meilleur à le faire, mais à un moment donné, est-ce que tu t'intéresses vraiment aux gens, tu sais? Tu sais, quand t'as une revue annuelle puis tu sens qu'on ne s'intéresse même pas à toi, on t'intéresse aux chiffres que t'as produit. Est-ce que tu rentres bien dans le moule qu'on s'était entendu il y a plusieurs années pour faire? Ou est-ce qu'il faut qu'on trouve quelqu'un à punir parce qu'il n'a pas décrit ton poste correctement à ce moment-là? Oui. Ou est-ce qu'il faut qu'on trouve 10% des employés qui ne recevront pas leur bonus, comme ça, ça va permettre aux gestionnaires plus élevés d'avoir un meilleur bonus? J'ai vu ça. J'ai aucun doute que t'as vu ça. OK. Maintenant qu'on a déversé notre fiel, parlons de quelques solutions alternatives. OK? Dans les années 2000, Maurice, il y a quelque chose d'incroyable qui est arrivé. Ça s'appelait les évaluations 360. Aujourd'hui, on parle de ça, ça fait tellement 2000, 2005. Mais c'était la panacée à l'époque. Puis je trouve qu'il y a du bon là-dedans. Il y a du bon puis du méchant. l'évaluation 360, c'est essentiellement une évaluation par tes pairs. Donc, il y a des membres de ton équipe qui vont baser sur des critères que les gestionnaires et les RH vont te donner qui vont t'évaluer sur certaines dimensions de ton travail. OK? J'ai vu ça, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était dans un contexte d'une fois l'an. Donc, ça a été difficile. J'étais gestionnaire à cette époque-là puis je n'étais pas gestionnaire éclairé comme je l'ai été plus tard. J'étais un gestionnaire qui faisait ce qu'on lui disait puis qui essaie de copier les autres gestionnaires en se disant que c'est la chose à faire. Mes patrons, qui étaient des gestionnaires aussi, des directeurs, se sont sauvagement battus contre l'idée. Pas contre l'idée du 360, contre l'idée de le faire une fois par année puis que ça soit géré par eux autres. Parce que, moi, j'avais sept employés. OK? L'approche qu'ils proposaient pour faire le 360 m'a pris deux mois à faire leur évaluation. Leur faire faire puis interpréter les résultats, etc. Mes patrons avaient, sous chacun d'eux, 30 à 40 personnes. Ils ont passé, je pense, six mois à faire ces évaluations-là. Presque à temps plein. Ils l'ont fait sur leur propre temps. OK? Le soir, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est hot. Puis quand tu essaies de rentrer dans un cadre traditionnel, c'est pas facile. Donc, ce que je trouve intéressant de l'évaluation à 360, c'est que, bien, c'est des gens qui travaillent avec toi qui t'évaluent. Ça, c'est super bien. Le gestionnaire, malheureusement, des fois, il n'est pas tout le temps là. Je ne suis pas d'accord avec le pourquoi il n'est pas tout le temps là, mais tu sais, ce n'est pas le seul qui a une opinion sur ton travail. C'est, oui, il connaît tes objectifs, mais il n'est pas tout le temps là pour évaluer ton train de vie puis à quel point tu as un impact positif ou négatif sur l'équipe et tout ça. Puis je veux dire, ce n'est pas parce que tu es gestionnaire que tu es dans le code ou dans le travail de tes employés. Donc, les gens qui connaissent ce que tu fais et qui comprennent ton travail sont souvent des très bonnes personnes pour t'évaluer là-dessus. Mais souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment d'intérêt à le faire. À moins qu'il y ait quelque chose de vraiment négatif à dire sur toi, ton évaluation va être faite pour que ça prenne le moins de temps possible. Bon, 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 bon. Oui, c'est ça. Dans les endroits où j'ai fait du 360, c'était anonyme. Donc, on ne voulait pas nécessairement que les gens se sentent mal à l'aise, qu'ils se censurent ou que, bien, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir du feedback de façon structurée comme ça. C'était au gestionnaire de récolter les résultats, de les rephraser pour aller offrir ça ensuite à l'employé puis voici ce qu'on a dit sur toi. Je ne suis pas un grand fan de ça. Ça, c'est vraiment spécial parce que moi, dans toute ma carrière de gestionnaire, à chaque fois que tu demandes à un employé qu'est-ce que tu aimerais, de quoi tu as besoin pour mieux travailler? Ils vont dire du feedback. OK. Bien, va le demander à ton équipe, le feedback. C'est ça du 360. Demande à ton équipe qu'est-ce que vous trouvez de quelle dimension de mon travail. Le but du 360, c'est que ce n'est pas du feedback pour toi pour qu'il soit actionnable. C'est du feedback pour nourrir le besoin bureaucratique et une évaluation. à moins qu'il soit bien fait et qu'il se fasse naturellement. Exact. Parce que demander à ses collègues qu'est-ce que vous pensez de telle, telle chose, qu'est-ce que vous pensez de ma ponctualité, de mon engagement, c'est une façon 360 qui n'est pas structurée, qui n'a pas eu de framework en arrière. mais comme ce n'est pas rentré dans un rapport et serré en quelque part, ça ne satisfait pas la bureaucratie. Exact. Donc, j'ai trouvé ça un peu ingrat d'avoir à interpréter ce qu'une personne voulait dire pour l'offrir à l'autre en gardant le même message sans dire exactement dans les mêmes mots pour ne pas que la personne s'en rende compte et moins être responsable que ça se passe bien. Ben, tu n'es pas prêt à faire le shit sandwich? Oui, mais non. Tu dis deux bonnes choses puis une mauvaise entre les deux. Oui. C'est pas bon. Le bon ne le voit venir, apparemment. On m'a enseigné ça dans une formation de gestionnaire, mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé comme ça. Fait que ce que je trouve intéressant, c'est que les gens veulent du feedback, mais ils ne veulent pas aller chercher. Ils veulent qu'on leur donne sur un plateau interprété par un tiers qui est un intermédiaire. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas nécessairement de dynamique de sécurité à l'intérieur. Il y a des équipes. On s'offense de beaucoup de choses pour rien. Ça crée plus d'insécurité tant qu'à moi de le faire anonymement. Ben oui. Donc, on entretient cette dynamique-là? C'est que tu ne développes pas une relation qui est honnête, franche, puis de vraie camaraderie avec les gens avec qui tu travailles. Puis l'idée derrière ça, c'est parce que tu n'es pas obligé de les aimer. Il faut juste que tu travailles avec puis que tu fasses ta job. Mais cette attitude-là n'aide pas une entreprise moderne. Ça aide une gigantesque machine qui va engager des engrenages remplaçables puis tout ce que tu veux c'est qu'il n'y ait pas de troubles dedans. Il n'y ait pas de sable. Oui. On va voir une deuxième formule maintenant. Quelque chose que moi j'ai essayé dans un système qui était un peu plus traditionnel, mais l'entreprise ou le département où j'étais était plutôt progressiste. J'ai fait une espèce d'hybride. Je me suis dit la compagnie s'attend à avoir une évaluation annuelle. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mon patron n'est pas d'accord avec ça. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit nous, on pense que c'est notre job de savoir constamment comment ça va, qu'est-ce que les employés ont besoin pour réussir puis être à leur meilleur puis de les aider à s'améliorer en continu, pas une fois par année. On s'est dit si on fait des one-on-one, des rencontres mensuelles avec les employés où ce n'est pas qu'arrivent avec ta liste de choses que tu n'es pas content. Non, non, non. Où est-ce que tu leur demandes comment ça va? Comment tu te sens aujourd'hui? Trouves-tu que tu avances? Où tu voudrais être? dans le mois prochain. Où tu as ces discussions-là puis avoir 12 discussions par année comme ça, sans compter les informels évidemment, bien au bout de l'année, tu fais un beau résumé du 12 mois. Voici ce qui s'est passé dans l'année avec Gérard. Puis à chaque mois, en janvier, Gérard m'a dit que telle ou telle chose, il voulait apprendre telle affaire. J'ai dit, tu sais quoi, va chercher la formation puis reviens-moi comment tu as avancé. Puis là, on voit la progression de Gérard par rapport à ses... Puis à chaque fois, on lui demande Gérard tes objectifs, ça va. Puis là, c'est plus une évaluation. Là, c'est essentiellement un suivi de progression pour les bonnes choses puis les moins bonnes choses. fait que l'évaluation, c'était le résumé de l'année. Ils ont pris ça très bien. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un niveau de... Tu te soucies vraiment de la personne parce que non seulement tu es... Comme gestionnaire, tu es redevable de t'assurer que cette personne-là s'améliore, mais tu as un suivi qui est notable puis la personne le voit. Donc, hey, j'ai-tu fait quelque chose de mal moi dans la dernière année? J'ai-tu fait quelque chose de bien? Faut-tu que je me fasse une liste? On n'y pense pas à ça. OK? Bien, on sait ce qui se passe puis hey, ça ne va pas. On va essayer quelque chose. On se reparle le mois prochain. On fera une expérience. Même que tu peux faire plus petit que ça. Si tu veux garder ça formellement au mois prochain, ça va. Mais donne-toi un objectif. Essaye quelque chose puis au mois prochain, si ça ne marche pas, continue pas là. Continue pas jusqu'à la fin de l'année. Tu comprends-tu? On ajuste tout le temps, tout le temps. Ça va donner des super bons résultats au niveau relation entre moi et mes employés. Mais là-dedans, l'équipe n'était pas incluse. Fait qu'il y a été une des faiblesses de ce système-là. On a essayé de faire un hybride d'hybrides, de faire des 360 au travers de ça par trimestre. C'était un petit peu un cauchemar à gérer parce que là, eux, ils voulaient anonymement puis ils voulaient en plus que ce ne soit pas tout le temps le même monde. Fait qu'on assigne qui va te donner du feedback puis la prochaine fois, trois mois après, il ne faut pas que ce soit le même monde puis il fallait que ce soit du monde qui travaille activement avec toi. C'était un petit peu un cauchemar. Mais j'ai appris à ne pas faire ça maintenant. Mais ça, tu règles le cas. un roulement de personnel à tous les mois. Ah, c'est ça. Tu en mets la moitié dehors, tu en engages une autre moitié puis tu mélanges les équipes. Je t'en rougerais pas pour faire ma transformation. Donc ça, c'est une formule qui est intéressante si c'est des gens qui travaillent plus en individuel. OK? Ou des plus petites équipes à la limite. Vous pouvez toujours faire des one-on-three. Tu sais? À tous les mois, on se rencontre les quatre comme on a déjà encouragé un de nos clients à le faire. Vous rencontrez toutes les quatre. Vous êtes juste quatre. Peut-être pas besoin de faire des one-on-one à moi. Évidemment que tu veux demander un congé pour des choses super personnelles, ben là, tu fais une rencontre exceptionnelle. Tu sais, c'est correct. Mais il y a moyen de faire ça pour que ça devienne super intéressant dans les plus petites équipes. Ce qui nous amène au prochain point. Oui. On vient de dire qu'on a encouragé une cliente à rencontrer son équipe de quatre personnes très, très régulièrement. C'est parce qu'on l'a accompagnée. C'est un service qu'on a, un service d'accompagnement d'équipe pour décupler leur potentiel puis l'utiliser au maximum. dans le temps et ce n'est pas comme une formation qui est très, très serrée. En fait, ce qu'on veut prendre, c'est une équipe qui soit déjà organisée ou complètement nouvelle puis les amener à un niveau où ils vont être capables d'être autonomes, extrêmement créatives, livrées de la valeur d'abord et avant tout puis qui vont être en mesure d'opérer sous une des nouvelles dynamiques de travail qu'on propose en entreprise. Oui. C'est d'ailleurs cette portion-là qu'ils ont adoré, OK, de créer leur boussole de pirates en tant qu'équipe corsaire, de créer leur code pirate, comment on fonctionne entre nous avec notre gestionnaire, créer des missions, comment apporter de la valeur à notre travail. Tout en étant autonome. Tout en étant entièrement autonome, autogéré. Et sans perdre le cap sur ce que l'entreprise a besoin. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet-là, écrivez-nous Ahoy, A-H-O-Y, à commercial, gopirate.com, pirate avec un Y. Maintenant, une autre façon d'évaluer qui vient un petit peu plus souvent dans le monde agile. Oui. OK? C'est l'auto-évaluation des équipes. Ça, ça se fait en continu. Habituellement, ça se fait sous un cycle précis relativement court. Donc, on utilise dans le cas des équipes qui sont en Scrum, on va utiliser la rétrospective, par exemple, qui est une rencontre qu'on fait aux deux semaines. On essaie de se demander en tant qu'équipe où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on fait. Puis en même temps, on va toucher aux individus, bravo, tu as réussi à faire telle chose, est-ce que tu pourrais améliorer tel autre point? Est-ce que tu pourrais travailler avec telle autre personne pour l'aider parce qu'il vient d'arriver, il aurait besoin d'apprendre quelque chose de plus? Ou parce qu'on veut se sécuriser et que tes talents à toi soient connus par plus qu'une personne? Est-ce que tu veux travailler en paire avec quelqu'un d'autre? Donc, c'est une évaluation qui est moins faite pour évaluer puis plus faite pour créer un cycle d'amélioration continue. Mais c'est un peu ça l'objectif, normalement quand on veut faire des évaluations, c'est pour voir si on s'améliore. Exact. Donc, le fait qu'il y ait déjà une amélioration continue, je veux dire, je ne toucherais presque à rien. Comme gestionnaire, je demanderais, pouvez-vous me mettre visible ce que vous avez fait? Exact. Qu'est-ce que vous avez changé? Pourquoi vous l'avez changé? Puis c'est quoi les résultats? En fait, le seul problème avec ce genre d'évaluation-là qu'on a vu chez certains clients, c'est le besoin bureaucratique que les évaluations soient faites de façon individuelle pour mesurer des choses précises, pas dans le but de vraiment agir dessus, mais que ce soit mesuré. Oui. Je vois plusieurs avantages à faire ça, c'est que les équipes qui font Scrum, comme tu dis, le font déjà. Ils sont habitués de le faire, c'est déjà là. Il s'agit de comment le mettre à profit pour que ça devienne une forme d'évaluation qui soit recevable pour la direction ou pour les ressources humaines. Puis je pense qu'il y a moyen de travailler avec ça assez facilement. C'est que c'est relativement facile quand tu la vois par objectif. Puis souvent, un objectif d'équipe. Il peut y avoir des éléments individuels aussi à l'intérieur, souvent pour apporter un correctif à quelque chose, mais ce qui est mesuré, ce n'est pas le problème au départ, mais c'est est-ce qu'on a atteint l'objectif qu'on s'était mis ensemble. Puis tu viens de dire quelque chose de super important. C'est basé sur des objectifs d'équipe. D'équipe. Et ce n'est pas une évaluation annuelle individuelle. Et moi, j'aime beaucoup ça et je vous explique pourquoi. Si les joueurs de hockey ou de foot, si vous êtes en Europe, étaient payés au but, il n'y aurait pas beaucoup de passes. OK? Donc, on veut que les gens travaillent en équipe. On les force à travailler en équipe, mais on les évalue individuellement. Là, je t'arrête. Oui, vas-y. On dit qu'on les fait travailler en équipe, mais on ne le fait pas. On prend un tas de gens et on les empile dans un même groupe et on leur dit débrouillez-vous. mais on ne forme personne à être une équipe. Il y a une grosse différence entre travailler ensemble et être une équipe. C'est vrai. On parlait de foot tantôt. J'avais entendu une Maxime, je ne sais pas qui l'a dit au départ, c'était un coach qui m'avait dit ça. Une équipe, ce n'est pas des gens qui portent le même maillot. C'est des gens qui transpirent ensemble. Je trouve ça super bon. Et ce n'est pas parce qu'on est déguisé en pirate qu'on était une équipe, Maurice, c'est parce qu'on boit ensemble. J'aime ça. J'aime ça. Oui. On boit du restant de mixture de l'épisode d'avant. Donc là, évidemment, tantôt, je disais si tu te fais une rencontre une fois par mois, ça te fait 12 rencontres par année. Dans ce cas-ci, il y a une très, très grosse majorité d'équipes qui font des sprints de deux semaines. Donc les rétrospectives, il y en a 26 par an. Donc, tu ne peux pas me faire croire que tu ne peux pas ajuster ton tir. Tu comprends? On s'entend. C'est 26 micro-évaluations, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est que c'est 26 mesures d'amélioration. Ça, c'est important. Oui, les preuves tangibles. Parce qu'évaluer les défauts de quelqu'un et les mauvais plis de quelqu'un, ça ne sert pas à grand-chose à ne pas faire des reproches. Mais suivre la progression, ça démontre l'implication de quelqu'un, ça démontre l'effort. Puis quand on le fait en tant que groupe, on le sait que cette équipe-là apprend à travailler ensemble de plus en plus. ça arrête d'être une collection d'individus qui, souvent, ne s'aimeront même pas. Puis ça devient un groupe avec un but commun puis une attache commune. Ils sont capables de se rassembler derrière un objectif. Exact. Là, j'imagine beaucoup de gestionnaires qui vont dire « Oui, mais là, c'est parce que si l'équipe s'auto-évalue tout seul puis elle fait ses rétros puis moi, je ne suis pas là, il sert à quoi? » Je dirais, à la limite, assurez-vous qu'ils fassent leur rétrospective. Assurez-vous que les résultats sont visibles. Puis ma foi, vous allez pouvoir apporter de la valeur en faisant plein d'autres belles choses que vous avez envie de faire. Moi, je vais aller un petit peu plus loin que ça. Oui, vas-y. Parce que souvent, le gestionnaire, il est là pour faire le pont entre l'équipe puis la business. Puis si, du point de vue business, le rendement n'est pas ce qui a été demandé ou pourrait être amélioré ou aurait des changements à apporter, c'est le temps de pouvoir le dire. Donc, c'est important que le gestionnaire soit là pour, d'un côté, donner à l'équipe ses objectifs ou des objectifs. L'équipe va pouvoir s'en bâtir pour elle-même. Puis en même temps, rapporter au reste de la business comment est-ce que cette équipe-là évolue, travaille ensemble puis continue à livrer de la valeur. Parce que c'est ça qui est important, livrer de la valeur. Donc, c'est le rôle qu'on dit souvent aux gestionnaires qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire s'assurer de la clarté de la valeur qu'on veut qu'ils soient livrés, la clarté des objectifs puis s'assurer que le cadre dans lequel on travaille est clair aussi, les contraintes, les restrictions qu'on a. Donc, si l'équipe est autogérée puis capable de s'auto-évaluer, bien, ça te laisse plus de temps pour t'assurer que ces mesures-là sont claires, que les objectifs sont clairs et tout ça. La dernière approche maintenant, qui est une évolution de ça. On va l'avoir souvent en vidéo, mais on va l'avoir aussi souvent dans des groupes agiles qui passent le point de devoir avoir des sprints aux deux semaines. Je t'arrête. Puis-nous me rappeler c'est quoi une DDO? Deliberately Developmental Organization, une organisation qui focus sur le développement continu des gens. Pas juste le développement de compétences, mais le développement en tant que personne puis le développement en tant que rôle d'entreprise puis un paquet de développement, en fait. L'idée, c'est que dans ce genre d'environnement-là, on cherche à avoir un niveau de confort avec soi-même puis avec les autres autour pour être en mesure de se parler franchement. S'il y a quelque chose que j'ai de la difficulté avec toi, que je juge que tu pourrais faire mieux parce que je te connais, on va s'en parler. Puis, c'est pas une question de faire ça officiellement puis que ce soit rentré dans un rapport en quelque part. Je vais te voir puis je vois que t'as un peu de misère à faire ça. Est-ce que je peux t'aider à améliorer ce point-là? Premièrement, tu viens d'apprendre que t'as un point que t'aurais besoin de travailler dessus. Ça se peut que tu ne saches pas, effectivement. Ça prend une mentalité organisationnelle au sens large pour faire ça. Oui, puis ça prend un niveau de confiance qui existe. C'est-à-dire, dans une organisation qui est plus toxique ou qui est très, très, très individualiste, c'est moi contre toi. Si toi, t'as pas de bonus, les chances que moi, j'en ai un plus gros sont plus élevées. Ce qui est important, dans le fond, c'est que ça fasse partie de la culture un peu. Exact. Il faut que ça fasse partie de la culture. Par exemple, à Bridgewater, avec le fameux CEO Ray Dalio, qui, lui, va s'assurer qu'à chaque fois qu'il y a une présentation qui est faite, tous les gens qui vont assister vont l'évaluer. Lui-même, quand lui, il présente. Lui-même, mais c'est comme ça pour tout le monde. OK. C'est une question d'être constamment évalué sur qu'est-ce qu'on fait. L'idée n'est pas nécessairement de virer fou non plus. L'idée est, si vous arrivez à créer un espace dans lequel les gens peuvent se parler sans voir peur d'être jugé ou sans voir peur que juste de se faire dire, je voudrais te parler de quelque chose, Olivier. Automatiquement, je tombe sur la défensive. Exact. Quand tu sais que les autres sont là pour t'aider et avancer, ce genre de feedback-là est le bienvenu. Je pense que c'est ça qui est le plus important de cette approche-là, en fait. C'est que quand quelqu'un va te voir pour te faire, appelons ça, une critique constructive, tu sais qu'il t'offre aussi de t'aider. Puis s'ils sont capables de te critiquer là-dessus, c'est peut-être parce qu'ils en connaissent plus que toi sur le sujet aussi. Des fois, oui. Ça, c'est un point important à tous les gestionnaires qui nous écoutent et qui disent, je fais ça, moi. Je ramasse quelqu'un puis j'y dis, tu sais, j'ai remarqué que ce point-là, tu pourrais t'améliorer. Fait que je te watch. C'est pas assez. Plutôt que vous d'aller faire ce genre de commentaire-là, allez trouver la personne qui peut l'aider. Parlez-en avec. Il dit, moi, je pense qu'il pourrait s'améliorer là-dessus. Tu peux-tu faire quelque chose? Oui? Good. Tu peux-tu y en parler? Après, l'idée avec ça est pas d'évaluer puis de faire un rapport. L'idée avec ça est d'améliorer, d'aider les... L'idée avec ça est d'aider les gens à s'améliorer, à progresser puis comme ça, apporter plus de valeur à l'organisation. Fait que c'est pas... C'est pas une formule d'évaluation au sens propre. C'est dans le sens que les gens te voient aller puis vont te proposer de t'aider, de t'améliorer. Fait qu'ils t'ont évalué d'une certaine manière. Mais je veux dire, c'est pas une structure que les RH vont mettre en place nécessairement. Ça, c'est... Il faut se demander à quoi ça sert une évaluation. Juger les employés ou améliorer les bénéfices que l'organisation peut tirer du travail des gens. Un est pas légal à l'autre. Non. Donc c'est pas en faisant des reproches de temps passif-agressif. Hein? T'aurais pu être là plus à l'heure cette année? Qui va nécessairement en fait que tu vas... J'aurais pu être à l'heure mais je faisais 4 heures de plus! Ok, tu fais 4 heures de plus mais comme tu n'as pas toujours été à l'heure... Pas sûr pour ton bonus. On va te donner une bonne note si ça peut avoir coupé ton bonus. On n'est pas fait. Ce que je trouve intéressant aussi avec cette formule-là c'est que c'est la responsabilité de tout le monde de t'aider à t'améliorer. Exact. Ceux qui peuvent spécialement ou ceux qui peuvent te mettre en contact avec quelqu'un qui peuvent t'aider. Donc les gens qui ne vont même pas prendre la peine d'aller aider quelqu'un n'ont peut-être pas leur place dans ce genre d'organisation-là. Si vous voulez mettre en place un truc pour mettre en place une organisation comme ça assurez-vous que tout le monde est un mentor. Pas nécessairement quelqu'un spécialisé que vous engagez exprès pour ça. Que tout le monde est un mentor et puisse agir comme mentor avec quelqu'un d'autre ça fait tout de suite une personne avec qui on peut faire confiance et avec qui on peut parler. Maintenant quand on commence à faire ça et qu'on change de mentor assez régulièrement ça va finir par te développer des liens de confiance et d'aide avec beaucoup de gens au sein de l'entreprise. ça va être plus facile de recevoir le feedback que tu veux ça va être plus facile de donner le feedback que tu veux puis de créer l'ambiance où les gens sont là pour s'entraider. Tu sais Maurice je pense que c'est un sujet qu'on maîtrise assez bien parce que je pense que ça va être un des podcasts qu'on va avoir le moins de coupures et d'éditions et sur ça je nous donne une excellente note je dirais au-dessus de la moyenne. Est-ce que j'ai un bonus avec ça? Ben oui tu vas pouvoir aller te faire un autre band de rhum. Bon ben écoutez si vous avez besoin d'aide avec ce genre de dynamique-là vous pouvez nous contacter on est disponible sur LinkedIn on est disponible sur Facebook aussi Twitter on a des vidéos sur YouTube puis ma foi on a notre courriel ahoy à commercialgopirate.com et n'hésitez pas à venir vous inscrire à l'Académie Pirate 1. C'est gratuit 2. Il va y avoir du contenu exclusif 3. Ben tout le monde va du rhum là-dessus je suis pas mal sûr sinon ils font semblant c'est correct si l'entreprise où vous travaillez utilise des méthodes vraiment vraiment spéciales ou différentes pour procéder à votre évaluation de rendement de performance et tout ça faites-nous signe on aimerait ça savoir puis peut-être en discuter dans des épisodes éventuels là-dessus on va vous laisser au prochain épisode bye bye les pirates ciao Maurice bye ciao Sous-titrage Société Radio-Canada